Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ça a l'air solide Le meuret est fort Mais ses poids ne sont pas en acier No problemo Tu vois ce vieil ours là-bas ? Il s'appelle Brave Ours Les gardes le laissent tranquille parce qu'il n'a quasiment plus aucun sens Excepté son sens olfactif L'odeur du poisson le rend carrément incontrôlable Serre-toi de lui pour détruire les bouches de pétrole Mais je sens plus le poisson Hein ? Alors je fais comment pour l'attirer ? Bentley a pris position le long de la rivière Il va lancer des bombes dans l'eau Jusqu'à ce que les poissons giclent en grand nombre Dans le ciel Beaucoup devraient atterrir près de toi Donc je dois lancer des poissons sur les bouches de pétrole Pour que Brave Ours puisse venir Les détruire T'as tout compris Tu peux même en envoyer sur les gardes Ils sentiront peut-être meilleurs Ah parfait Alors Ah bah parfait Un petit poisson Attendez Elle est facile cette mission Ah mince Faut pas que je l'envoie trop loin Ok Vas-y renvoie mon petit Bentley Une petite charge Alors comme je disais Du coup on avait récupéré ce bouquin de bûcheron Pour devenir un vrai petit bûcheron Donc lui normalement il n'est pas censé pouvoir me contacter Ah oui mais j'ai le poisson C'est bon Hop Et devant il y a un acacien Ok Hop on va prendre un petit Par contre il risque de me repérer Sur une autre bouche Grâce à l'odeur de poisson Ok D'accord Et du coup grâce au livre On était devenu un peu plus Un peu plus malin En tout cas bûcheron Enfin on est devenu meilleur bûcheron Normalement Donc j'attends que les poissons arrivent Et normalement on devrait pouvoir Donc L'envoyer Ah mince 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 En fait il va repérer l'odeur du poisson Et du coup Il faut que je me dépêche De courir Voilà parfait Normalement il est censé pouvoir Pouvoir l'aller là Non d'accord Il ne m'a pas suivi Il faut que je l'attire jusqu'en bas Pour pouvoir du coup Lancer le poisson dessus Et il pourra donc après Détruire cette sorte de Bouche d'égout Voilà C'est bien ça C'est une bouche d'égout On va attendre que le poisson Me tombe dessus Les poissons tombent du ciel C'est bien connu On va aller reprendre un petit poisson Et on va aller attirer l'ours Près de nous Alors où est l'ours ? Il est où bravo Bah parfait ça S'il se rapproche de ma position Ça c'est cool Ok Ok non Là il y a tout le monde qui se ramène Bon c'est comme d'habitude Au début je suis un peu Enfin je suis pas très chaud Puis après ça se passe mieux Bon en tout cas pour l'instant Bah ça me fait plaisir De retourner encore sur ce display Je le dis souvent mais Ça me fait plaisir de pouvoir rejouer avec vous Et de galérer avec vous aussi On peut se le dire Alors Bah déjà toi Tu vas partir Normalement Il devrait plus y avoir grand monde Pour m'embêter Je ne vois pas où est bravo Où es-tu ? Bravo Où es-tu ? Ok J'ai perdu bravo Ah bah bien 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 J'ai perdu bravo Bon faut que je le retrouve Ok je sais pas ce qu'il fout mon Ok petit bug Ok bah c'est bon Super du coup Comme il y avait le bug Bah tiens J'ai perdu bravo De deux Bah j'ai perdu mon poisson Et de trois Je me suis fait détecter Alors Où est bravo Bah c'est très malin bravo Ce serait pas lui là-bas ? Non C'est pas lui Alors c'est le truc là-bas Qu'on a eu Ouais bah il est là-bas bravo Oh Oh non Mais dites pas qu'il est là-bas Parce qu'il y a Là il y en a trois en fait des trucs Ah non 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 J'ai rien dit Bravo ça a bien détruit le truc Que j'avais touché tout à l'heure en fait C'est juste qu'on l'a pas vu Je sais pas pourquoi Ok bon bah Merci bravo Donc il devrait être dans les parages Euh quelque part par là Où es-tu mon petit bravo Où es-tu ? Je me demande où il est en fait C'est ça le problème Il n'y a pas d'indicateur Pour savoir où il est Qu'est-ce toi ? Merci Ok bon Je vais reprendre ce poisson Ah oui d'accord en fait C'est Il est invisible Et puis d'un seul coup Il va apparaître Ok bon bah Il suffit d'attendre Qu'il arrive près de moi Puis ça devrait aller C'est un peu une mission Un peu bizarre Un peu buggé j'ai envie de dire Parce que là je ne vois pas d'ours C'est pourquoi il me dit Oh là là Oh là là Je le sens très très mal Je le sens mal Je le sens mal Il me dit qu'il arrive très très vite Ok j'ai perdu le poisson Ok donc Ah oui il est là Voilà il a fait une sacrée trotte Parce qu'avant il était tout au fond là-bas Ok Preuve à temps Il n'est pas censé pouvoir me tirer dessus Il n'est pas encore Je ne suis pas encore dans sa zone de repérage J'ai envie de dire Hop Va-t'en Laisse-moi Tranquille On va prendre le poisson Maintenant qu'il vienne Voilà Qu'est-ce toi Laisse-moi prendre mon poisson Voilà il m'a raté Très bien Et je vais le lancer maintenant Ici Il n'y a plus qu'à attendre que l'ours vienne Normalement il ne devrait pas tarder à arriver Logiquement J'avais l'impression de l'entendre Chargé à toute hâte Il est là Bon je ne sais pas d'où il venait Mais il est venu Ok bah va t'en toi Oh là là Je ressens mal cette ours Mais c'est pas grave Il est assez lent Plutôt Plutôt gros C'est peut-être pour ça Il devrait arrêter de Il devrait faire du sport Allez viens Viens on va te faire une petite course Ça va te faire le plus grand bien C'est là pour le coup Un ours qui n'arrive pas à m'attraper Qui fait des poses tous les 5 minutes Parce qu'il est soufflé J'appelle pas ça un ours sportif Vous savez quoi Je vais le balancer de l'autre côté Voilà comme ça Ça va l'attirer là-bas Et ça sera Donc Ça sera Beaucoup mieux Ah oui c'est vrai qu'on ne peut pas nager dans ce jeu J'avais oublié Je rêve qu'un jour on puisse nager Mais on ne peut pas pour l'instant En tout cas C'est comme ça que le jeu le veut Bon Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas nager d'ailleurs Vu qu'on a un hippopotame C'est dommage Mais bon On ne va pas contre-dire le jeu Il ne veut pas qu'on nage Oh il ne veut pas qu'on nage Prenons un peu de vie Il faudrait que j'achète des quelques techniques Pour meurer Ça serait plutôt sympathique Parce que pour l'instant Je n'en ai pas en fait Je n'en ai aucune pour meurer Et je sens que je ne vais pas tarder A lui en acheter une Pour du coup Faciliter le jeu Pas féliciter Ah parfait Un petit poisson est arrivé Merci Bentley C'est vraiment un travail d'équipe là Très bien Il arrive Il arrive Mais où es-tu Petit icône d'indication Ah bah T'es juste là Et voilà C'est bon Normalement Il va bientôt arriver Donc on va se mettre là On va admirer le beau spectacle Ok tiens Je te remets un petit peu de poisson Il est assez long Il doit faire tout le tour Regardez Il doit faire là Il doit passer près des pics Il fait tout le tour Jusqu'arriver là Ok En attendant qu'il arrive Moi j'allais chercher une petite bouteille Hop très bien On va l'observer d'ici Ah oui d'accord Je vois Il est pas si rapide que ça Mais il va assez vite quand même Ça Je dois l'avouer Tiens voilà Mais il va Il va plutôt vite quand même Ça va Il se débrouille bien Le petit ours En tout cas Ce qu'on sait C'est que En faisant ça On peut le balancer sur l'ennemi Ah bah Trop tard Et bah c'est parfait On va pouvoir du coup Se paraglisser Comme il dit A travers A travers le phare Maintenant que le Je sais plus trop ce qu'on a fait Mais ce qui est sûr C'est que Hop Je peux balancer ça sur lui Ah bah non D'accord Bon bah Et normalement l'ours Il devrait venir Oui oui c'est ça Regardez Il va venir Par contre il va pas sauter au dessus Il peut pas Est-ce qu'il peut sauter au dessus Attendez On va regarder On va regarder Non on peut pas Donc Bah une petite mission pour celle qui s'est débloquée Je vais faire la petite mission pour celle qui s'est débloquée La petite La petite mission Vous savez quoi On va prendre un petit trésor le temps qu'on y aille Comme ça Ça nous fera le plus grand bien Pour la Pour l'argent Pour la monnaie etc Mais on a largement le temps d'arriver jusqu'à notre base Comme ça en plus ça 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 fera en sorte que le trésor que j'avais oublié il y a hyper longtemps Je sais pas si vous vous en souvenez encore Soit remboursé Enfin si Encore J'arrive Bien sûr à A réussir la mission Mais Je pense que je vais Normalement Y arriver Si Mince En plus je meurs Si Super Merci D'accord Donc si on a pas slide On peut pas passer Super Merci Hop Je vais mourir 3 2 1 Voilà Ah non c'est bon Ça va pas exploser Bon ça ça m'énerve par contre les trucs comme ça Genre Tu peux pas sauter alors que C'est pile poil à la limite de pouvoir sauter Du coup moi je sais pas comment rentre à la base en fait Concrètement Hein je rentre comment Attendez on va réessayer Je pense que j'ai dû me tromper pour monter C'est dommage hein C'est dommage J'étais presque mais tant pis Tant pis tant pis J'aurais pas réussi Ils vont me poursuivre Ils vont me poursuivre Mais ça va aller Voilà Je pense qu'il faut que je passe par au dessus Je vais faire ça Par au dessus Sur l'endroit où il y a de la glace etc Je pense qu'il faut que je passe par là Bon si j'avais vu le slide Je pense que ça aurait marché Ah bah non On peut pas passer non plus par là Est-ce que si je fais le grand tour Ça marche Voilà Non Il est pas mort Il est pas mort J'avais fait un hippopo crash Un très très beau hippopo crash en plus C'est pas un petit hippopo crash Non c'est un très très beau hippopo crash Bon tant pis Ah bah en fait j'aurais dû faire le tour Ça aurait beaucoup mieux marché On ira reprendre ce trésor Il m'aura pas comme ça J'irai rechercher quand on fera la mission avec une clé du coup Du coup Sly ou bête les Sly Allez Sly Comme ça quand on reviendra On prendra le petit truc que j'ai loupé En tout cas Cette fois-ci Je pense y arriver Et là on va du coup faire La mission avec le dé de la plainte Bon pour la suite il se passe pas grand chose J'ai envie Oui Il se passe pas tant de choses que ça Mais en tout cas On avance bien Parce qu'on a déjà fait un truc avec ses tours Logiquement il est pas censé pouvoir m'attaquer Non non il peut pas Il peut pas Il est aveugle Par contre si je le frappe Parce que je pense qu'il a encore le toucher Ils l'ont pas signalé Mais je pense qu'il a quand même encore Le toucher Ça je pouvais pas passer Je vais rapidement passer sur le rondin de bois Oh c'est la limite de la limite Attendez Il y a une petite bouteille là Je vais pas même aller la chercher Soyons pas fous Elle est juste à portée de main Et le petit anneau Qui fait plaisir Pour pouvoir remonter rapidement Et voilà c'est bon Allez petit Bentley Dis nous 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 qu'elle est la mission Ah Attendez Ok balance la mission Non Oh mince 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 Je me suis trompé Il fallait que j'aille Et vous devez me prendre pour quelqu'un d'assez stupide J'avais oublié que c'était pas la mission pour Sly Mais pour Oui mais pour Bentley Donc nous on va remonter Au dessus de ce magnifique phare Mais cette fois ci Nuance On peut enfin On peut enfin monter Enfin on peut enfin monter par la porte Donc la mission se trouve tout en haut Et que dans les derniers épisodes J'aurais dû enchaîner par cette mission là Mais bon Ou peut-être pas d'ailleurs Est-ce que je peux passer par la porte maintenant Logiquement oui Non Bon bah je peux pas Bon bah allons monter du coup Revenons cette phase d'escadre Assez périlleuse j'ai envie de dire J'espère qu'il n'y a plus les piques Comme on a pu voir la dernière fois Ah c'est Ils y sont encore Les gentils petits piques Alors on va attendre qu'ils tombent Ok on va y aller Merci Mince 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 Seminar Je ne vois pas d'où ils tombent les piques C'est vraiment Archi Horrible Il n'y a pas d'autre mot Hop La caméra est horrible Dans ce niveau Je devrais directement la mettre au-dessus Pour qu'on puisse voir Quand tombe Les piques Ok Je ne sais pas ce qu'il a foutu Attendez J'ai rien dit J'ai rien dit On peut monter par On peut rentrer par là Voilà Non mais Laisse moi Oh là là Il m'énerve celui-là Il m'énerve Là je suis Je suis énervé monsieur Mince Mince Je me suis fait avoir Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Là pour le coup Je suis énervé Comme je vous dis On se voit pas trop Mais C'est vous qui a force De Déjà la caméra Qui m'énerve Sur cette phase de plateforme L'ennemi Qui se trouve Absolument Partout Oh là là Et puis Ils vous mettent Juste devant son nez Genre dire Oui viens me toucher C'est très bien Bon Caméra Toujours aussi Toujours aussi Pas terrible Il faut passer En vitesse C'est la meilleure De technique Voilà En fait Je sais De ma faute Je viens de me rendre compte D'un truc Que je m'étais pas rendu compte Avant C'est qu'il suffisait Juste d'appuyer Une fois sur haut Et puis le Sleigh reste sur la plateforme Donc après c'est plus facile Avec la caméra Mais bon Malgré tout ça n'excuse pas Le fait que La caméra est un peu plus dégueulasse Que ce qu'on pourrait voir D'habitude Ah mais non là c'est pour rentrer Il faut pas rentrer Oh non je vais pas tomber Non plus Hop on va faire la petite La petite Il faut aller chercher Un oeuf de De Ah oui il fallait qu'on triche Voilà Et il nous faut Un aigle en fureur Pour gagner Du coup pour tricher Donc il nous fallait Nous séparer De je sais plus quoi Pour pouvoir Passer là bas Les animaux ont quand même Un grand rôle Dans le jeu Ah oui d'accord C'est bien ça Voilà à conserver cette mission Très bien Au moins on a On a l'explication Une très belle image Une très belle image Bien sûr Et ben Après avoir une super belle image On doit aller du coup Dans la première tornade La deuxième tornade Et enfin sur l'île là bas Bon C'est pas mal de route Tout ça Mais on peut y arriver On peut y aller Donc Première tornade De Je pense qu'il faut Tout ce que je les passe Pour aller à droite Donc on va faire ça Hop Deuxième tornade Très bien Pour l'instant Ça se passe bien Ok Voilà Bon Ça va Ouh là là On monte hyper haut Dans ce jeu Alors là Les phases Alors Delta Flan C'est vraiment Les meilleures phases Il n'y a pas de meilleure phase Pour passer au dessus Des bâtiments Et etc Et voler A travers A travers des décors Aussi magnifiques Ça paye pas de mine En tout cas Faut se rappeler Que c'est un jeu de PS2 Et qu'afficher des décors Aussi gros sur la Playstation 2 C'est quelque chose Quand même D'assez fort En tout cas Au niveau technique De l'époque C'est vraiment Quelque chose D'assez fort Surtout que Je crois que ça Est un peu tombé Dans les débuts De la PS2 Milieu PS2 A peu près Slide 3 Est un peu plus vieux Donc bien sûr Il y aura des décors Un peu plus spectaculaires Sachant que Plus les jeux En fait Évoluent Enfin Plus on Comment dire Plus on attend justement Plus la console est vieille Plus les jeux Ont le temps D'évoluer Et de Les jeux Ont le temps Hop On va passer à droite Mince 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 Oh là là Non Me faites pas recommencer Toute la mission Depuis le début Donc plus les gens Donc plus les gens Plus les gens ont le temps De s'optimiser De s'optimiser D'avoir de l'optimisation Exactement Et de pouvoir du coup Soutenir des décors Plus grands Sans chute de FPS Parce qu'à force Ils sont plutôt Ils sont plutôt forts Enfin Ils commencent à comprendre En fait Les puissances de la console Et surtout A les exploiter Enfin J'ai réussi à expliquer Un petit peu mes propos Bon On va essayer quand même De passer cette étape Avec les aigles Un peu plus rapidement Parce que là J'avoue que Je me suis fait avoir Je savais pas si les aigles En fait Leurs ailes comptaient Comme une hitbox A ne pas toucher Donc Je rappelle quand même Hitbox C'est la collision C'est à dire On peut voir par exemple Le personnage Vous voyez Il a un peu rond Ses mains sont ovales Etc Mais en fait Autour de lui C'est comme s'il était Enfermé dans une boîte Et cette boîte C'est la zone de collision Qu'il ne faut pas toucher En fait Enfin C'est ce qui Indique un peu Son existence propre En fait Alors que Ce qu'on peut voir Du personnage Là c'est juste Un achichage Et la boîte En fait Qui entoure ce personnage Une boîte imaginaire C'est justement Le personnage En question Bon ça c'est dur A expliquer ce que c'est Mais Je vois qu'on a compris Le concept On peut comprendre Ce que je viens de dire Simplement Si vous jouez A minecraft Je vais faire une petite pub Petite pub Ouais non Mais Voilà Si vous jouez à minecraft Je vous conseille En fait de faire F3 B Et vous allez pouvoir Voir justement Les hitbox du jeu Vous allez pouvoir Comprendre ce que c'est Justement Une hitbox Et c'est quelque chose D'assez intéressant De savoir Quand on joue A un jeu vidéo Parce que ça permet De faire quelques tricks Etc Qui peuvent Mettre ma foi Très utile Et voilà Du coup on peut aller chercher L'œuf De pigeon Yeah Euh je retourne comment Refuge Ok d'accord Hop On aurait dû passer par là Pour le début Ouais On aurait dû passer par là Bon bah Ça vient d'apparaître C'est cool Je sais pas comment c'est apparu Mais c'est cool C'est cool Ok On va pouvoir se préparer Après le jeu Blush Chronique Qu'est-ce qu'il fout là le mammouth Ah mais c'est le mammouth Qu'on avait libéré Il est déjà glacé Je sens qu'il va Lui franchement Je vous promets Là où j'avais fait mes Attention Là où j'avais fait mes suppositions Justement Euh À propos de la comtesse Qui allait sortir son Son artillerie de guerre Là le Le robot géant Je te Je pense Ouf Je trouvais que j'allais J'allais perdre la mission Parce que c'était trop près du refus Là où j'avais justement fait des Normalement je peux pas rentrer Voilà Il n'y a plus l'interdit Là où j'avais fait mes suppositions Sur le robot géant Et que j'avais du coup Eu faux Donc il n'y a pas eu de combat Avec le robot géant Qui revenait des enfers Parce que Bentley a toujours raison Et dès qu'il fait un plan Bah ça marche En tout cas plus ou moins Parce que souvent les plans finales foirent Mais bon Ça Bah C'est l'imprévu C'est ce qui s'appelle La chance ou la malchance Pour l'instant On a plutôt de la malchance Même si à la fin On a de la chance Parce qu'on y arrive quand même A force De se battre Jusqu'au bout De ne jamais abandonner Tout ça étant que Justement Euuuh J'ai perdu ce que je voulais dire Mince Hop Je suis caché Non 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 Je parlais de la chance Des plans finales Oh la la Non j'avais une super rebonde J'avais un super truc à dire après Bon bah tant pis Je ne me souviens plus Avec tous les Toutes les explosions et tout ça Je ne me souviens plus Voilà faut vraiment que je règle Ces problèmes de mémoire Donc je parlais des jeux Bûcheronique De la chance De la malchance Les dernières missions Bon Tant pis Si on en croit les informations De Murray C'est dans ce silo Qu'est caché la batterie Afin de pouvoir voyager dedans Nous allons devoir en évacuer L'énergie boréale Si l'on fixe un grappin de bateau Au sommet du silo Cela devrait normalement Réduire l'énergie de la batterie Murray est en position Pour t'envoyer sur le bateau Une fois à bord Je piraterai le système De direction du bateau Pour l'amener à bonne distance De grappinage Ok Je grimpe en haut du silo Et j'attache les grappins Et il en faut combien au total Pour vider la batterie 3 devrait suffire Dès que le premier sera fixé Murray et moi Irons sur un autre bateau Toi Tu restes en position J'aime ça Quand tu me ménages Oui donc Je me rappelais que En fait je disais que Bentley Tous ses plans Marchaient toujours Mais qu'il était très intelligent Je suis très fort au lance Cette tortue Mince 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 Ouf Ça marche Ça marche Ça marche Alors on va rapprocher ça Hop Parfait Allez Mon petit main de clé On va y arriver Prenez-moi un petit peu Ces petites commandes Ok Oh là là C'est quoi ça C'est quoi ça Ah d'accord C'est des méchants Un peu plus brutaux Un peu plus puissants Que la moyenne C'est quoi ça même Ça j'aimerais bien savoir ce que c'est Bon ça devait être une mine Là je vais tout ça un petit peu Hop Ah bah parfait Je vais les esquiver Et j'ai carrément Oh mince C'était juste une porte Ah ça c'est horrible De me faire ce coup là C'est horrible C'est rude Ça ne se fait pas Vous auriez dû expliquer Que c'était une porte Alors là Je suis désolé Voilà ces trucs Ça me C'est un nouveau Élément Un nouvel ennemi Dans le piratage Qui intervient Je pense que là bas Il y a un truc Qui les génère Je ne sais pas où c'est Mais je pense tellement Qu'il y a un truc Qui les génère Ah oui Il y a vraiment un truc Qui les génère Hop on va passer en force Ok On va passer en force Ça ne sert à rien De rester là Parce qu'à force Qu'ils arrivent On va se faire avoir On va attendre notre tour Ça ne sert à rien Les affronter Si on commence à les affronter On est foutus De toute façon Voilà C'est vraiment Ils sont vraiment super rapides Ok On va y arriver On va y arriver Hop Balle perdue Toujours la technique Des balles perdues Qui les touche et qui en même temps Laissent des balles Un petit peu partout Heureusement Les petits points là Ne sont pas non plus Des points non plus Très puissants Voilà On peut rapidement les détruire Et du coup Rapidement pirater le système Oh là là Le piratage est vraiment arrivé A un niveau assez compliqué Parfait Allez je t'envoie Je t'envoie le grappin Mon petit Mon petit slide Hop Mince Ok On va lui envoyer Un petit peu plus haut Normalement là Il est censé le rattraper Ok un petit peu plus bas Du coup Mon petit slide Tu peux y arriver Voilà c'est bon Le grappin est fixé Dépêchez vous d'aller sur un autre bateau Vous allez finir par vous faire repérer J'adore ces missions en trio Où il y a tout le monde Qui est là A essayer de réussir le plan Voilà parfait Alors on revient On va aller sur un autre bateau Donc l'autre bateau Il se trouve là-bas Merci Binocom Tu es Dieu Tu es ma lumière Qui guide mon passage Non mais sans le Binocom Qu'est-ce qu'on ferait quoi On n'arriverait jamais à se retrouver En tout cas pas moi Et On va Attendez Pep Pep Je ne peux pas l'avoir Je ne peux pas avoir cette petite bouteille Ok C'était des pièces Je pensais que c'était un ennemi Je voulais le pousser dans le vide Ok ok Vas-y Vas-y Hop Normalement je suis censé atterrir sur le bateau Ouais Pile poil à la limite Parfait Et on va pirater un deuxième bateau Parfait Alors qu'est-ce sera le piratage Est-ce qu'il sera un peu plus dur Je pense quand même qu'il sera beaucoup plus dur Ouais bon bah eux ils sont toujours là J'ai l'impression que ça va être le même truc Mais un petit peu changé Peut-être un peu plus d'ennemis Et là pour le coup il faudra jouer un peu plus de stratégie Pas autant moins que la dernière fois Voilà ils ont rajouté un ennemi Et je pense que là-bas il doit y avoir encore plus de bibi De bi comme je vous dis Ok donc plus ils ont une distance comme vous avez vu Comme vous avez pu voir de vue Assez limité comme C'est à dire que de très loin ils ne voient pas Et eux par contre de loin ils voient Ils nous voient partout en fait Donc il faut savoir un peu user de la faiblesse de ses ennemis Et ça c'est une faiblesse c'est que Les petits trucs rouges là qui tirent de loin Ils ne peuvent pas nous remarquer Donc je vais attendre qu'ils en mettent partout Là ils vont boucher leur propre chemin avec leur bi Mince 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 Plus je vais le défoncer Hop 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 Maintenant on va essayer de Dans notre tour où il y a plus de bi Plus d'ennemis Plus de cool Ok bon c'est pas grave On va y arriver vous inquiétez pas C'est pas ça qui me fait peur Le temps on en a Les bi on en a aussi plein Donc ça c'est cool La vie on en a pas mal aussi Donc ça va On va y arriver Par contre à force il laisse pas mal de mines Ce qu'il faut du coup vous faire attention A eux et aux mines qu'il laisse Mais le mieux c'est de faire la technique des balles perdues Et voilà du coup En faisant la technique des balles perdues Donc qui touche en même temps les ennemis Et les billes Ça touche aussi les billes rouges d'ailleurs Je parle des billes vertes et des billes rouges Donc ça touche un peu tout le monde Et à la fois ça fait avancer le processus Ok il reste plus qu'une bille Ok Voilà ils en ont mis vraiment partout C'est bon Allez ciao les gars On va faire un deuxième bateau De fait On va du coup utiliser le grappin Donc on va se mettre Directement en position Ok bon wesh On s'est fait téléporter Très bien Voilà on va le Le donner Un straw Ouais normalement Là c'est pas mal Bah s'il l'avait tiré un petit peu Ça aurait été pas mal Voilà c'est bien Sly a bien interprété D'ailleurs j'aime Ils ont vraiment fait un effort Sur le mouvement de Sly Pour qu'il soit réaliste Et qu'il l'attrape bien C'est à dire qu'il se place D'une certaine façon Pour bien l'attraper Ça franchement C'est un effort que j'aime bien Donc c'est le fait que vous voyez C'est pas une seule animation Qui se passe C'est vraiment en fonction De comment j'ai tiré Sly va bouger D'une certaine façon Donc en fonction bien sûr De comment j'ai tiré Sly va bouger justement D'une certaine façon Comme je le disais Je sais pas pourquoi J'ai essayé de me rectifier Et donc c'est de certaine façon Et cohérente Avec le tir que j'ai fait Et donc il l'attrape De façon cohérente Comme je le dis Alors Où est le prochain Axe Ok Axe Superboat Je sais plus comment ça s'appelle La Axeboat La pub qui passait Avec Shplucky Je crois qu'il était connu d'ailleurs Voilà Petite parenté Par contre je dois passer Je passe par là Voilà D'ailleurs je vais oublier De prendre le trésor Avec Sly au retour Bon c'est pas grave Ok Allez Hop Là faut faire un Un grand tir Je suis pas assez prêt Bon on va essayer comme ça Ouf D'accord Il y avait une plaque de glace J'ai pas vu Non mais je sens Qu'on va devoir le libérer Un jour ou l'autre C'est pas Il est pas là Pour faire joli Chaque élément Bentley Va s'en servir Pour faire un plan Génial Avec l'aide De son petit cerveau Enfin petit Plutôt gros cerveau Il a plutôt une grosse tête Par rapport au reste de son corps Donc on va faire la technique Du lointain C'est vraiment la technique Qui marche le mieux C'est de se mettre très loin De ses ennemis là Vu qu'il ne repère pas de loin Voilà Dans le coin normalement Il est pas censé pouvoir me repérer Et là encore mieux Voilà Et lui non plus C'est vraiment l'or point faible Donc on va ici l'exploiter Comme je suis en train de faire Il n'y a pas de meilleur moyen Pour l'exploiter Hop On va s'écarter On les attend Donc eux ils se gênent entre eux Ça c'est pas mal Hop Oui ils se gênent plutôt entre eux J'ai l'impression Ok Eux ils reviennent Oh mince je me suis fait toucher Ok Hop 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 On va les esquive Mince 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 Ok Donc là je me fais défonce Je vais faire plus attention Mais ça va J'ai pas mal de vie Ça devrait normalement bien se passer En tout cas Je peux en finir avec très peu de vie Mais avec de la vie quand même Hop On va se débarrasser de lui Comme ça Moins d'ennemis C'est mieux On va commencer à faire la technique Du coup des balles perdues Hop On va passer un petit peu derrière Pour toucher un petit peu Les deux petits Les deux petits ronds Qui auraient pu nous gêner Mais par la suite J'ai l'impression Qu'il y a un quota par contre D'ennemis C'est à dire Qu'ils peuvent pas en faire apparaître Autant qu'ils veulent Évidemment il y a une limite Alors c'est peut être le fait Que je les tube un petit peu Un petit peu Ce qui fait qu'à la fin J'ai l'impression Qu'il y a toujours Un peu près le même nombre d'ennemis Même si je vois Qu'ils apparaissent Au fur et à mesure Oh la la Non la 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 Là je suis vraiment Dans de mauvais draps Il faut que Dans de beaux draps Je veux commencer l'expression Il faut vraiment que Je pense à réfléchir Un petit peu à ce que je fais Dans ce jeu Il n'y a pas de vie supplémentaire Donc vraiment Chaque vie que je perd C'est de la vie en moins Pour plus tard Hop On va faire une esquive Ça c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Hop Esquive 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 Premier un coup Et je meurs Un coup et je meurs Donc On fait attention Hop On fait attention On fait attention On fait attention Hop 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 Ok Je vais passer par derrière On va attendre qu'ils arrivent Ok ok Non ça va Ça va ça va Hop Bi 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 Allez c'est bon Alors là j'ai bien géré Je suis passé par derrière Du coup ils se sont tous entassés Dans un coin Et j'ai pu passer tranquillement Fiu Le troisième va bientôt S'amarrer Je vais pouvoir envoyer Le grappin à un slide Ouais les horreurs Pour réelles C'est vraiment Magnifique Alors Petit bateau Pouvrais-tu Accoster Merci Ok je pense Qu'il va se mettre Près du phare En tout cas C'est ce qui me semblerait Être le plus logique Pour qu'on puisse du coup Après monter sur La terre un peu du phare Et sauter De petite plateforme En petite plateforme Vers slide Bon en tout cas C'est le plus loin C'est toujours de plus en plus dur C'est souvent des actions Qui se répètent Mais de façon un peu plus Compliquée à chaque fois Un petit peu plus haut J'ai du mal à gérer un petit peu La puissance Ou la distance en fait Il faut au moins que je tire une fois Pour comprendre Un peu comme quand je joue Un FPS Souvent je tire une balle Et je sais à peu près Comment elle marche Pourquoi après je retire Enfin plutôt quand je joue à l'arc Dans un jeu Quand je joue à l'arc Dans un jeu C'est jamais souvent La même puissance Qu'ils mettent Et il faut au moins Une flèche pour regarder Un peu comme Katmiss Everdeen Comme ils le disent Dans Dans Hunger Games Elle fait pareil Allez explique Écoutez les explications Ils vont commencer Même si Murray a étudié Le guide du découpe au rondin Nous n'avons pas les atouts Pour battre Jean Bison Sur son domaine Donc bien que ça ne me plaise pas Nous allons tricher Non mais non plus ça me dit pas Participer au concours de découpe au rondin Fais-nous un bon score Puis laisse la place à Jean Bison Quand ce sera son tour Je placerai des oeufs d'aigle Dans son pantalon Afin d'attirer les parents en colère Qui le gêneront dans cette épreuve Sly Vu tes talents de grimpeur Je t'ai inscrit pour l'escalade aux glaces Nous empêcherons Bison De battre ton score En l'écartant du mur Grâce à quelques cordeaux grappins Enfin Je représenterai notre équipe Au concours de rouleaux rondins Mes connaissances en matière de physique rotative Devraient m'aider à faire un bon score Sly Tu seras chargé de graisser les rondins de Bison Pour qu'ils ne puissent pas faire mieux que moi Si vous êtes prêts Mettons-nous en route Allons montrer à ces bûcheronettes De quel point on se chauffe Et bien ça c'est un bon plan Même si on triche et que j'aime pas trop ça la triche Malgré tout on pourra récupérer Les serres d'aigle de Cloakworth Qui nous appartiennent Malgré tout Cloakworth nous appartient Sinon ils l'avons battu Donc ils nous appartiennent Bon Du coup c'est avec un grand plaisir Que je close cette vidéo On rejouera ensemble la prochaine fois Où cette fois on battra Jean Bison Pour de bon Et allez Ciao Bye bye tout le monde Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501